Encore un immeuble qui s'affaisse dans le district d'Abidjan. Le drame s'est produit hier dans la commune de Yopougon, précisément au quartier Maroc. L'immeuble de quatre étages s'est effondré comme un château de cartes. Selon les riverains, l'incidence est produite aux environs de 15 heures. L'unité des sapeurs-pompiers conduite par le colonel Issa Sacco sera très vite sur les lieux. Mais faute de matériel adéquat, elle ne réussira qu'à faire sortir quatre personnes des décombres, dont une fillette de deux ans. C'est une chance parce que l'effondrement s'est produit à une heure où les enfants sont à l'école, les parents sont au travail. Les premiers engins ont pu extirper quatre victimes qu'on a conduit au CHU de Yopougon. L'atmosphère est insoutenable, la tristesse se lit sur les visages. Plusieurs autorités politiques arrivent sur les lieux. Le premier magistrat de la commune, la ministre de la solidarité de la famille, de la femme et de l'enfant et la ministre de la santé. C'est un événement triste, donc c'est plutôt la désolation. Vous voyez bien le monde massé et qui s'interroge quant au sort des personnes qui sont en dessous. C'est la désolation, c'est ahurissant. Je pense qu'on va attendre tout de même, de façon responsable, les résultats des experts. Selon le rapport que je viens d'avoir immédiatement, il y aurait eu quatre survivants, enfin quatre survivants, quatre personnes qu'on aurait sorti des premiers décombres, donc dont un enfant. Mais j'ose espérer qu'il n'y a plus personne en dessous, c'est vraiment le souhait. Ce n'est pas la première fois qu'un immeuble s'effondre à Yopougon, mais cette fois-ci il s'agit d'un immeuble habité par huit familles. Le ministre de la construction annonce de grandes mesures. C'est pratiquement le cinquième immeuble qui s'écroule dans ces mêmes conditions-là. Les premiers incidents et accidents nous ont amené déjà à décider de proposer la prise d'un décret pour, en tout cas, obliger tous les constructeurs à s'adresser à un bureau d'études. Il faut respecter les directives du ministère de la construction. Les dégâts matériels sont énormes, aucune perte en vie humaine enregistrée selon les sapeurs-pompiers.